Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à manipuler des angles dont les mesures sont exprimées en radians, comme les trois angles que je te donne ici, 3pi sur 5, 2pi sur 7 et 3. Alors on ne va pas précisément placer ces angles, dessiner ces angles si tu préfères, on va juste essayer de voir dans quel cadran du plan il se situe. Alors pour ça j'ai ici un repère du plan, donc tu vois qu'il partage le plan en quatre parties, qu'on appelle les cadrans justement, et on va placer les angles en utilisant ce segment qui est là, qu'on va penser faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme ça de x vers y, d'une certaine valeur qui sera l'angle justement qu'on essaie de tracer. Alors avant de commencer on va se rappeler un petit peu de certaines positions du coup, certains angles qu'on peut repérer ici sur ce dessin, en faisant tourner ce segment là dans le sens antihoraire. Alors si je le fais tourner de tout cet angle là, donc jusqu'à cette position là, donc tu vois qu'en fait je fais un tour de 90 degrés, donc l'extrémité va arriver ici, voilà. Et l'angle c'est tout ça, et c'est un angle de 90 degrés, ce qui veut dire pi sur 2. C'est pi sur 2 radiant, cette position là. Ensuite si je tourne encore de 90 degrés comme ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc mon segment ici, il va venir se placer comme ça, et ça c'est un angle de 180 degrés, et c'est pi radiant. Ensuite si je tourne encore comme ça, et bien je vais arriver à cette position là, qui est 3 pi sur 2, c'est 3 quarts de cercle, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 3 pi sur 2. Et puis ici, évidemment, j'arrive à l'angle nul, qui était celui de départ, ici c'était un angle nul, et cet angle là, on peut aussi l'exprimer comme 2 pi, donc l'angle de 0 radiant, c'est la même chose que l'angle de 2 pi radiant. Voilà, alors juste une petite précision, quand j'indique ici 0, pi sur 2, pi et 3 pi sur 2, c'est pas du tout la valeur de cette distance là, pas du tout, c'est la valeur de l'angle qui est formé entre ce segment et ce segment. Voilà, alors maintenant qu'on s'est rappelé ces valeurs particulières, on va s'occuper de placer nos angles dans les différents cadrans. Alors je commence avec 3 pi sur 5. Donc ce que je vais faire, c'est faire pivoter autour du point haut le segment orange, de la valeur de 3 pi sur 2. Alors je pivote comme ça, et est-ce que je vais dépasser l'angle de pi sur 2 ? C'est la première question qu'il faut se poser. Alors effectivement oui, puisque 3 pi sur 5, c'est plus grand que 3 pi sur 6. Et 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. Donc finalement, l'angle de 3 pi sur 5, il n'est pas dans le premier cadran, il est peut-être dans le deuxième. Pour qu'il soit dans le deuxième, il faut qu'on n'ait pas dépassé cet angle de pi radiant. Alors est-ce que 3 pi sur 5 est plus petit que pi ? Ben oui, puisque 3 pi sur 5 est plus petit que 5 pi sur 5, qui est égal à pi. Voilà. Donc finalement, notre angle de 3 pi sur 5 radiant, il va se situer dans le deuxième cadran. Donc celui-ci, il est dans le deuxième cadran. Alors je vais le placer, en fait il sera à peu près ici, quelque chose comme ça. Donc ça, cet angle-là, je vais le placer comme ça. Cet angle-là, c'est 3 pi sur 5. A peu près. Je dis 3 pi sur 5 et j'écris 3 pi sur 2. Alors pour 2 pi sur 7, on va faire exactement le même raisonnement. On va déjà regarder si 2 pi sur 7 est plus grand que pi sur 2 ou plus petit que pi sur 2. Alors il y a plusieurs manières de voir ça. On peut faire ça comme ça. 2 pi sur 7, c'est pi sur 3,5. C'est pi divisé par 7 demi, donc pi divisé par 3,5. Et ça, c'est plus petit que pi sur 2. Donc finalement, notre angle de 2 pi sur 7, il est plus petit que pi sur 2. Et évidemment, il est positif. Donc cet angle-là, il va être dans le premier cadran, ici, dans cette partie-là. Et en fait, il va être à peu près, je vais essayer de le tracer à peu près, à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, celui-ci, c'est un angle de 2 pi sur 7. Alors il nous reste le dernier qui est peut-être un peu perturbant parce que c'est 3 radians. Donc là, on ne voit même pas la valeur pi. Mais on peut remarquer quand même quelque chose d'assez simple. C'est que 3 est plus petit que 3,14, qui est plus petit que pi. Donc 3 est plus petit que pi, ce qui veut dire que déjà, on est sûr qu'on ne peut pas être dans le troisième cadran ni dans le quatrième cadran, puisque dans ces cas-là, on a des angles qui dépassent la valeur de pi, pi radians. Donc on est soit dans le premier cadran, soit dans le deuxième. Et pour déterminer si on se trouve dans le premier ou dans le deuxième cadran, on peut raisonner exactement de la même manière. En fait, 3, c'est plus grand que 1,6, qui est plus grand que pi sur 2. Voilà, donc finalement, notre angle de 3 radians, en fait, il est quelque part dans le deuxième cadran. Ça, c'est le deuxième cadran. Et en fait, je peux le placer, il va être à peu près comme ça. Voilà, donc cet angle-là, c'est un angle de 3 radians. Merci. 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 Merci.